Bonjour et bienvenue, dimanche midi, j'espère que vous n'avez pas trop l'estomac sur les talons. On va essayer de ne pas trop déborder, je promis. Déjà bienvenue à cette présentation sur Apache Airflow. J'espère que vous passez un bon week-end au Capitole du Libreux, que vous avez eu plein de super choses. J'ai dit à mes prédécesseurs à l'instant que ça allait quand même être très difficile de le passer après eux, parce que quand on a des gens comme Thomas Pettazani en conf, je suis passé derrière, c'est un challenge quand même. Donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Apache Airflow. Et juste avant ça, c'est là qu'on va voir si ça marche ça. Ouais, ça marche. Qui suis-je ? Je m'appelle Mathieu Hazon, je suis ingénieur informatique, comme beaucoup ici je pense. Plus, personnellement, je suis passionné de logiciel libre. Et dans mon travail, je suis tantôt architecte, tantôt concepteur, tantôt lead développeur. Mais c'est toujours autour du logiciel, de la conception à la réalisation. Ça fait à peu près 15 ans que je fais ça. Et j'ai touché à différents domaines, santé, télé, automobile et d'autres choses encore. Donc j'ai un profil un peu polyvalent. Quelques avertissements avant d'aller un petit peu plus loin. C'est une présentation technique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas du tout dans la technique ? Personne. Bon, ça va. Je précise que je ne suis pas un expert sur Apache Airflow. J'ai commencé des projets cette année. Et donc, voilà, ça reste pour moi une première expérience que je voulais partager avec vous, vous donner mes retours et montrer un petit peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Donc, pardon par avance si je ne peux pas forcément répondre à toutes les questions pointues que vous pourrez me poser. Et je m'excuse aussi par avance, je ne veux pas heurter la sensibilité des gens qui sont attachés à la langue française, mais nous allons utiliser beaucoup de termes techniques et je préfère utiliser les termes du jargon liés à Apache Airflow pour coller au plus près des concepts qui sont issus de ce domaine. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou alors vous pouvez les garder pour la fin. Ceci étant dit, on va commencer par quelques généralités. Donc, pour ceux qui savent, est-ce que des gens connaissent un petit peu Apache Airflow déjà ? Un tout petit peu ? Non ? Jamais entendu ? Un petit peu là-bas ? Un petit peu ? Ok. D'accord. Donc, c'est quoi ? C'est un framework généraliste pour automatiser des flux de travail en français ou workflow en anglais. Donc, c'est juste pour automatiser des tâches, les planifier, etc. Donc, ça peut être des tâches de nature très, très variées. C'est ce qu'on va voir après. Il faut savoir pour le petit historique que ça a été créé en 2014 par Airbnb pour gérer tous leurs flux de données et que plus tard, ça a été intégré au sein de la Apache Software Foundation parmi leurs projets qu'ils gèrent. C'est un projet open source, bien évidemment, sous Apache Linesense 2 et le site, c'est airflow.apache.org. Alors, pourquoi je vous parle d'Apache Shareflow aujourd'hui ? Il se trouve qu'en fait, dans le cadre de mon travail, il a fallu que je mette en place une automatisation pour exécuter des pipelines de bioinformatique. Donc, on a des données, notamment issues de données biologiques qu'il faut analyser. On a beaucoup, beaucoup de données. Et alors, on peut faire à la main les commandes dans un terminal, etc. Mais quand on a un grand nombre de données, ça devient vite très compliqué. D'autant plus qu'on cherche à traiter toutes ces données dans un temps assez court, en tout cas le plus court possible. Et donc, l'automatisation, elle arrive naturellement sur la table. Donc, j'ai cherché des différences. J'ai cherché d'une solution pour régler ça. Et donc, j'ai trouvé Apache Shareflow. Alors, parmi d'autres, on y reviendra à la fin, mais il y en a d'autres. Mais j'ai choisi ça parce que c'était un peu la solution reconnue, un peu de facto. Il y a une grosse communauté derrière. Il y a une bonne documentation. Donc, on arrive un peu les pieds sous la table et on s'installe et on fait avec. Voilà. Donc, il y a d'autres solutions, encore une fois, mais qui ont chacune leur spécificité, etc. Donc, je ne vais pas aborder ça ici. Un tout petit aperçu, mais on en verra un peu plus en détail tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer un petit peu la tronche que ça peut avoir. Donc, il faut juste voir qu'ici, on a quelques menus principaux et que globalement, il y a... Alors, il y a quelques onglets, mais il y a beaucoup d'informations, des étiquettes. J'essaie d'utiliser le pointeur, mais en fait, je tremble trop. Donc, je crois que je vais abandonner l'idée. Excusez-moi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On le verra par la suite. Mais sous ces airs un petit peu austères, en fait, il faut comprendre que l'interface de Apache Airflow n'est pas si compliquée que ça. Alors, les concepts clés. Au niveau des concepts clés, le premier, premier, premier concept à savoir, c'est qu'est-ce qu'un workflow ? Parce qu'on dit automatique Airflow, mais c'est quoi ? Je pense que si vous voyez ça, ça vous parle. C'est un bête graph. Voilà. Donc, c'est une succession de tâches ou d'étapes. Il peut y avoir des branches, des sous-branches, éventuellement des branches qui se rejoignent, mais ça ne boucle pas. Il n'y a pas de boucle. C'est pour ça qu'en anglais, c'est le Directed Acyclic Graph, ou DAG. C'est l'acronyme que vous trouverez partout sur la documentation de Apache Airflow et sur tous les systèmes de ce type-là. Quand vous voyez DAG, en fait, c'est un gros mot pour dire, c'est un graph. Mais juste, il n'y a pas de boucle parce qu'on va d'un point A à un point B. Il y a un certain nombre d'étapes, mais voilà. Donc, voici un exemple un petit peu complexe que j'ai tiré d'un site Internet où ils expliquent, et bien oui, voilà, et on va le voir un petit peu dans les détails après. En fait, Apache Airflow, on peut lui faire faire un tas de choses très complexes avec des sous-systèmes, s'interfacer avec des systèmes tiers, etc. Donc, on peut vraiment faire des choses très complexes très vite. Et pour ce faire, Apache Airflow s'appuie sur un ensemble, sur un écosystème de packages fournis par la communauté. Et on va trouver notamment des packages pour s'interfacer avec les systèmes d'AWS, pour GitHub, les systèmes, les API de Google. J'en passe, c'est des meilleurs. Faire bien sûr des commandes via SSH, ce genre de choses. Donc, l'objectif d'Airflow, c'est de fournir un ensemble de moyens techniques qui vont faciliter l'interconnexion avec tous ces systèmes-là. Et ensuite, on va voir comment on réalise les tâches en elles-mêmes. Donc, voilà la technique. Avant de faire un zoom, vraiment au niveau code, etc., je voulais quand même vous faire part de ce petit schéma qu'on trouve dans la documentation d'Apache Airflow, qui montre qu'en fait, l'architecture générale d'Apache Airflow, il n'y a rien de révolutionnaire. Si on regarde en bas le DAG Directory, c'est là où on va positionner tous les scripts qui vont concerner nos graphes, tous nos workflows. Donc, c'est notre point d'entrée à nous. En fait, c'est là où on va alimenter tout ce qu'il faut faire. Au centre, vous avez le scheduleur, donc le planificateur. C'est lui, par différentes configurations qu'on va effectuer, c'est lui qui va organiser l'exécution des tâches. Tiens, le lundi à 9h, je lance ça. Puis ensuite, je vais lancer ça toutes les 5 minutes, etc. C'est lui qui va gérer tout ça. Et par l'intermédiaire des workers. Donc, pour exécuter factuellement un workflow, on va lancer des workers. Et les workers vont se charger d'exécuter les tâches les unes après les autres. Voilà. Alors après, à droite, c'est la partie web server. On en a vu un tout petit aperçu tout à l'heure. C'est ce qui va permettre de s'interfacer, que l'utilisateur puisse utiliser et administrer Airflow. Et en haut, c'est la metadata base qui sert juste à stocker les configurations, les logs, ce genre de choses. Donc, voici à quoi ressemble un workflow avec Airflow. Donc, c'est un script Python. Il faut savoir que, je ne l'ai pas dit, Airflow repose sur Python. C'est du Python partout. Et donc, vous écrivez vos workflows avec du Python. Et plus précisément, alors je vais peut-être essayer de le faire aussi. Ouais, la souris, il ne va pas me la prendre. Voilà, j'aurais plus de facilité à planter avec le curseur. Ici, là, c'est l'instantiation d'un DAG, donc d'un graph, donc d'un workflow, avec quelques propriétés en dessous. Voilà. Et en fait, ici, on va le voir juste après, vous définissez une tâche, ici. Ça, c'est une tâche. Et la tâche, elle fait quoi ? Elle appelle une fonction qui va juste faire une requête HTTP. Donc ça, c'est un exemple extrêmement basique de workflow. Donc, justement, on parlait juste avant, pardon, j'étais un petit peu vite. On voit le Python opérateur. Non, mais je ne vais pas y arriver. Voilà. On voit l'opérateur Python, tout en bas, là. Eh bien, les opérateurs, qu'est-ce que c'est ? Les opérateurs, ce sont des objets qui permettent de faciliter l'implémentation des tâches. Donc, n'importe quelle fonction, n'importe quelle tâche, vous pouvez vous reposer sur des opérateurs. Et les opérateurs, il y en a de toutes sortes. Et ils sont fournis, justement, par les différents packages dont je vous ai listés tout à l'heure. Donc, par exemple, vous auriez un bash opérateur, un Python opérateur, un email opérateur. Mais vous avez aussi, par exemple, des opérateurs liés au service AWS. Par exemple, pour lancer des instances, ce genre de choses. Donc, en fait, l'opérateur, si on revient un peu sur l'exemple précédent, on voit qu'en fait... Ouais, c'est ma machine qui me tire à m'en fait. On voit qu'en fait, c'est un objet qu'on instancie avec quelques propriétés. Et lui, derrière, il s'occupe de faire le boulot pour vous. Le pendant des opérateurs, ce sont les stansors. Ce sont aussi des opérateurs, mais ceux-là, c'est plus des déclencheurs. En fait, ils vont attendre qu'un événement arrive. Par exemple, un fichier arrive sur un file system. Pouf ! Ils vont s'activer et ils vont permettre de passer à la suite dans le workflow. Donc ça, on peut en avoir de différents types. J'ai mis des basiques, les file sensor, time sensor, mais il y en a bien d'autres. Donc ça, c'est vraiment pratique. Typiquement, quand on veut conditionner le déclenchement d'un workflow, un événement, on peut faire comme ça. On peut faire avec les sensors. Et enfin, un concept qui est super important de savoir, c'est que les tâches, à la base, elles s'exécutent de manière indépendante les unes des autres. Elles ne communiquent pas réellement. Il n'y a pas de contexte partagé entre ces tâches, initialement. Mais au niveau du workflow, il y a quand même justement un espace mémoire un peu partagé, on va dire, et qui permet de fournir un mécanisme de communication entre les tâches. Donc en fait, une tâche, elle peut déposer une donnée dans cet espace-là et une autre tâche peut venir récupérer cette donnée pour continuer les traitements après. Donc ça s'appelle les XCOMs pour Cross Communications. Et donc n'importe quelle tâche peut accéder à n'importe quelle donnée qui a été générée par une autre tâche dans un workflow de données. Alors, désolé, ça c'est un reliquat. Je ne voulais pas en parler. Voyons un cas pratique. Maintenant. Le cas pratique est le suivant. On aimerait suivre en temps réel la position des bus à Rennes. Alors c'est fantastique parce qu'à Rennes, la compagnie qui s'occupe des transports en commun s'appelle l'Asta. Et à l'Asta, ils proposent des magnifiques API, dont une API qui permet de récupérer la position des bus en temps réel. C'est super cool. Bon, ils sont anonymisés, ces bus, dans le sens où on n'a pas leur numéro de service ou quoi que ce soit, bien sûr, mais on peut quand même obtenir ça. Donc l'objectif là, ce serait de, ce qu'on aimerait faire, c'est avec Apache Airflow, créer un workflow qui nous permette, un, de récupérer toutes ces, enfin, la liste des positions, alors on ne va peut-être pas prendre tous les bus, on va limiter un peu, mais enfin, récupérer, je ne sais pas, une vingtaine. Et, ben, générer une petite carte de Rennes avec la position de chacun des bus. D'accord ? Alors, petite démo. Alors, je vais quitter ça. Alors, c'est là où ça va être plus compliqué, parce que du coup, il faut que je partage mon écran, mais en même temps, mais en même temps, je ne vois rien. Alors, comment je vais faire ? Alors, ce n'est pas grave, je vais me décaler un petit peu. Alors, sans défoncer, vidéo proche, ce serait mieux. Wow. Ah, ouais. Ah non. Je ne veux plus. Désolé pour les petits soucis techniques. Ah, c'est mieux. Voilà. Alors, au niveau de l'interface de Apache Airflow, donc ça, c'est l'écran, on va dire, d'accueil, si je veux dire, il n'y a pas vraiment d'accueil à propos de parler, mais c'est un peu le dashboard général qui vous liste ici tous les workflows que vous avez à votre disposition, que vous avez paramétrés. et donc, j'en ai fait deux. Alors, le premier, c'est vraiment un truc très basique, donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je ne vais pas perdre mon temps à vous présenter. En revanche, le deuxième est beaucoup plus intéressant. Il s'appelle Demostar, à juste titre. Et donc, si je clique dessus, on va voir une vue plus détaillée de ce que c'est que ce workflow, avec à la fois une vue de son graphe et différentes métriques liées, par exemple, à gauche ici, à toutes les dernières exécutions qui ont eu lieu. et vous voyez d'abord du vert, du rouge, etc. Donc, en fait, chaque ligne, c'est une étape et chaque colonne, c'est un run. Donc, vous savez, s'il y a une étape qui a échoué, vous voyez tout de suite, c'est rouge. Si tout est vert, c'est que le run a fonctionné. Donc, pour visualiser le graphe dans cette vue, il faut cliquer soit sur graph ici, soit sur graph en haut. Ça revient au même. Et là, on voit un magnifique graphe alors qu'ils sont toutes assez simples. Il y a cinq étapes. La première étape, c'est, je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à lire au fond ? Ça va ? Ouais ? Ce n'est pas écrit très gros. Alors, on peut zoomer, on peut se déplacer. C'est juste que je ne vais pas trop le faire parce que sinon, j'ai peur de tout déréler. Au niveau des étapes, on a une première étape, c'est get start data. Donc, on récupère la liste des positions des bus. La deuxième étape, on va envoyer ces données-là à un serveur SSH. Dans mon cas, c'est un conteneur Docker qui tourne sur la machine qui est accessible dans SSH. Ensuite, on exécute une commande generate map sur ce serveur-là. Donc, il va nous générer une image de la carte avec les positions. Puis, on récupère via un opérateur SFTP cette image. et puis ensuite, on renomme le fichier final avec un petit timestamp histoire de juste pouvoir identifier chaque frame, si j'ai envie de dire. Donc, on va l'exécuter juste pour voir un petit peu déjà comment ça se passe. Pour exécuter le workflow, on a juste à cliquer ici. Donc, il y a trigger d'AJ. Donc, théoriquement, j'espère que je suis bien connecté. théoriquement, ça devrait bien se passer. Vous avez peut-être remarqué que c'est un petit peu lent sur le chargement de la page, etc. C'est lié à ma machine parce que j'ai un PC qui est assez basique ici. Donc, lui, il a un petit peu de mal à tout charger. Mais, en vrai, sur une machine sans serveur normal, il n'y a pas de problème de perfum. Donc là, on voit successivement les étapes qui sont réalisées. Et on peut suivre en temps L si elle passe, si elle ne passe pas, etc. Donc, là, pour l'instant, c'est vert. Ouf ! Voilà, donc là, toutes les étapes ont été réussies. Et on peut, en fait, voir tout le détail de ce qui s'est passé. C'est une des forces de Apache Airflow, c'est qu'en fait, ils tracent tout. Chaque exécution, chaque log, chaque donnée qui a été transmise d'une tâche à une autre. Il y a même, ici, je n'en ai pas parlé, mais il y a même aussi un onglet d'audit. On peut voir tous les événements qui ont été déclenchés, etc. Donc, ça va vraiment assez loin dans la traçabilité de ce qui se passe. Donc, selon ce que vous devez faire, c'est un aspect qui peut vraiment être super intéressant. Donc, je vais juste vous montrer un tout petit peu un log. si j'arrive à choper une des tâches. Voilà, donc on peut aller dans le log, par exemple. Alors, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y aurait beaucoup à en dire, mais voilà, on a tous les logs de la tâche qui a été exécutée. Je vous montrerai après le code un peu plus en détail, mais on ne va pas avoir le temps de tout voir. Voilà, donc par exemple, ici, on voit, je me suis connecté à un serveur qui s'appelle, enfin, c'est son nom, c'est local et c'est un serveur. Voilà, j'ai lancé une commande qui s'appelle python3generatemap.py. Voilà, on voit qu'il se passe des choses. Bon, mais concrètement, me direz-vous, parce que c'est bien de voir tout ça, mais est-ce que vraiment on a une carte avec des positions de bus ? Parce que bon, c'est quand même, voilà. Donc, je vous le donne en mille et mille. voici la carte générée. Donc, on a tous les points ici. Alors, du coup, on va s'amuser à en faire un autre, tant qu'à faire. Hop, on va voir si ça bouge parce que... Est-ce que j'ai cliqué ou pas dessus ? Je n'arrive pas à savoir. Donc là, hop, c'est reparti, il redémarre un nouveau run. et je vais même payer le luxe d'en faire un troisième. comme ça, on verra un petit peu le cheminement des bus. Voilà. Donc, alors évidemment, là, c'est un cas de démonstration. c'est un peu sortir l'usine à gaz pour faire quelque chose qu'on pourrait faire beaucoup plus facilement avec d'autres outils. Là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut s'interconnecter avec d'autres serveurs, lancer des calculs qui peuvent potentiellement être très longs. En fait, l'avantage de Airflow, c'est qu'en fait, lui, il ne fait rien. Ce n'est pas lui qui fait la génération des images, etc. Lui, il ne fait juste que déléguer et il suit ce qui se passe et c'est tout. Il vous dit, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Alors après, évidemment, c'est aussi à la personne qui réalise le reflux de bien penser son truc. Donc, voilà. Est-ce qu'il m'a fait un truc ? Ouais. Donc, je reviens là-dessus. Donc maintenant, on a trois images qui ont été générées. Donc, ça, c'était la première, je crois. Voilà. Et la deuxième, c'est la même. Alors, peut-être que j'ai relancé un peu trop vite du coup et que les données ne se sont pas actualisées. Je vais en refaire une autre, on verra bien. Je pense qu'en dessous de la minute, à mon avis, je ne pense pas qu'ils s'actualisent à la seconde près quand même la position des bus. Voilà. Donc, pendant que ça fait ça, je voulais juste terminer très rapidement sur les slides. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on pourra voir le code après, si vous voulez. Donc, juste un petit retour d'expérience parce que ça me semblait pertinent. Ok, allez, vas-y, s'il te plaît. Ok, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Apache Airflow, quand on a un peu l'habitude de la technique et du Python, juste pour terminer là-dessus, ce n'est pas si compliqué de démarrer sur Airflow. Il y a pas mal de docs. Par contre, j'ai appris beaucoup par essai-erreur parce qu'il faut quand même s'approprier les opérateurs, etc. Il faut pratiquer quand même pour bien comprendre comment ça marche. On peut utiliser différentes approches. Tantôt, on peut utiliser un opérateur spécialisé mais finalement, on se rend compte qu'il est un peu limité donc on le fait autrement. Et enfin, vous verrez dans la documentation qui parle d'une notation qui s'appelle Taskflow qui est censée être une notation plus simple pour décrire un workflow en Python mais personnellement, je n'étais pas trop convaincu parce que pour transmettre, pour faire la communication entre les tâches, je trouve que c'est un peu moins pratique. Mais bon, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et voilà, et juste, il y a quelques concurrents mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne les connais pas et chacun a leurs avantages et leurs incroyants. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Concernant votre Python, vous avez des questions que nous avons, concernant les mots en production, comment on les passe en production ? Alors, la question, c'est comment on passe en production les workflows, c'est ça ? Alors, déjà, de mon expérience, en fait, Apache Airflow, déjà de base, pour le mettre en prod, on peut le déployer avec Docker. Donc, on a des fichiers Docker Compose qui permettent de déployer la stack. Voilà, on peut la configurer un peu comme on veut. Et ensuite, comme les fichiers Python pour les workflows, c'est juste des fichiers Python, donc déjà, on peut les versionner. C'est un premier point. Et le deuxième point, il suffit juste de les déposer dans un dossier spécifique dans l'arborescence de Airflow. Donc, si on est avec Docker, c'est sur un volume spécifique. Et voilà, c'est tout. D'autres questions ? Oui ? Oui, en bio-info, les standards, c'est plutôt Snakemake et... Snakemake, oui. Du coup, ce serait quoi la killer future d'Airflow ? Alors, en fait, pour le coup, je vais avoir du mal à vous répondre. Alors, par rapport à la question qui m'est posée, en bio-info, on utilise beaucoup les outils comme Snakemake pour réaliser l'automatisation de pipeline. Donc, quel serait l'avantage ? Que serait la plus-value d'Airflow par rapport à du Snakemake ? En fait, Apache Airflow, il est plus généraliste. Donc, en fait, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est surtout qu'il peut faire de la bio-info, mais il peut faire beaucoup d'autres choses. Il s'interface très facilement avec plein d'autres systèmes comme des grosses bases de données, etc. Et donc, pour moi, Snakemake, il est, corrigez-moi si je me trompe, mais il est super bien pour dérouler tout un tas d'étapes de bio-info. mais quand on veut aller plus loin dans l'intégration, de mon point de vue, Apache Airflow est plus flexible. Mais voilà. Mais après, voilà, moi, pour le coup, je n'ai pas forcément utilisé Snakemake pour les besoins que j'avais. donc après, c'est au cas par cas, il faut bien identifier les besoins, etc. Parce qu'Apache Airflow, c'est quand même un peu lourd à mettre en place. Il faut vraiment en avoir besoin. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Comment Airflow gère les steps sous le capot, par exemple ? Pour chaque step, il crée un contenant ou il demande l'exécution du... Alors, la question qui me posait, c'est comment Airflow gère l'exécution des différentes tâches ? Est-ce que ça passe par des conteneurs ou quoi que ce soit ? Alors, en fait, il a des... En fait, dans son infrastructure, si je reviens sur le schéma de tout à l'heure... Hop, 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 hop. Je me mets en PC qu'il y a quand même du mal. Je crois qu'il est plus fatigué que moi. Parce qu'il y a un comble. Voilà. Non ? Il est vraiment fatigué. Sur ce schéma-là, en fait, à gauche, on voit les workers. En fait, les workers, c'est quoi ? C'est dans le cadre d'une infrastructure en Docker, c'est un conteneur. Un conteneur qui va être capable de prendre le script et puis de l'exécuter. Mais c'est vraiment le script Python. Il le prend, il l'exécute et puis point, quoi. Il n'y a pas de couche d'abstraction supplémentaire derrière. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Oui, tout à fait. Là, sur le graphe, dans Airflow, est-ce que la représentation du graphe est possible s'il y a plusieurs branches dans le workflow ? Donc oui, la réponse est oui. Il peut tout à fait représenter avec les sous-branches, etc. Donc par exemple, je peux tester. Là. Donc vous avez ici le fameux code Python. Pardon. Excusez-moi. Est-ce que... Je ne vois pas du tout où je me mets. Voilà. Donc ça, c'est le fameux code Python du workflow qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a différentes étapes. Chaque bloc, c'est une des étapes. Donc on va générer et à la fin, en fait, là, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on enchaîne les étapes avec l'opérateur double-cheron. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il comprend comment il faut enchaîner les étapes. Mais je pourrais très bien dire finalement ça là. Hop. Je ne vais pas l'exécuter parce qu'il va me poser des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait ? On est arrivé. Pas trop pratique des études du code comme ça. Donc si je reviens sur Airflow, voilà, et que je rafraîchis, je ne sais pas s'il va l'avoir l'actualisé en temps réel, je ne pense pas. Alors, c'est raté. C'est raté. Qu'est-ce qu'il me fait ? Generate Map ? Oui, normalement, il devrait y arriver. Metrive Maps, Generate Map. Normalement, il est censé faire la représentation. il faudrait regarder en détail ce qui ne va pas. Time Stamp Map. Il devrait partir de là et faire ça, théoriquement. Alors, je n'ai pas eu le temps de tester si il y a une nouvelle version qui est sortie. Generate Map, Time Stamp Map. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire, mais théoriquement, en faisant comme ça, il est capable de nous représenter le graphe avec la branche qui part sur la deuxième étape, Time Stamp Map. Et c'est bon. Dans la vue de gauche, il arrive à... Alors, dans la vue de gauche, non. En fait, il va toujours les mettre les uns en dessous des autres, mais après, c'est au cours de l'exécution, on va voir qu'il va d'abord exécuter l'une, puis ensuite, il va passer à celle qui est un peu plus en dessous, etc. Et ça, par contre, il fait la disposition vraiment en matrice. Là-dessus, il ne fait rien de plus. Je crois qu'on a largement dépassé le temps. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement ? Oui ? Une dernière. Quand on commence à avoir plusieurs des pipelines qui sont en développement et en production, on a tendance à pouvoir limiter le code produit pour utiliser la réutilité. est-ce que vous êtes déjà en fait, vous êtes déjà arrivé à plusieurs situations ? Alors, est-ce que j'ai bien compris la question ? Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on arrive à mutualiser du code entre les différents workflows ? Oui, c'est ça. OK. Donc, oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment comprendre qu'on est sur une application, enfin, sur du code Python, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez mutualiser du code, vous faites un fichier à côté, vous faites votre bibliothèque de fonctions, et puis point, quoi. Après, il y a d'autres stratégies aussi. C'est-à-dire que quelquefois, plutôt que d'avoir un immense pipeline avec 50 étapes, on peut peut-être le fractionner en plus petits workflows qui, éventuellement, peuvent eux-mêmes être réutilisés ou réappelés par d'autres workflows. Parce qu'en fait, les workflows, on peut très bien les enchaîner. On peut très bien dire dès que ce workflow-là est fini, ça déclenche l'autre workflow en dessous. Donc, de cette manière, on peut construire des workflows plus complexes à base de plus petits workflows. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada